Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1 il est 6h42, les réservations touristiques sont au plus haut pour l'été, les prix s'en ressentent, le camping est particulièrement plébiscité après la crise sanitaire, c'est aussi une solution anti-inflation. On vous en parle avec votre invité Alexandre, Nicolas Dailleau, le président de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Bonjour Nicolas Dailleau. Bonjour. Vous êtes le syndicat représentatif des gestionnaires de camping, alors est-ce qu'ils font le plein pour ces vacances d'été d'abord ? Oui, on est très bien parti puisqu'on est à peu près à 20% de réservation en plus par rapport à l'année dernière à la même époque. Alors ça ne veut pas dire qu'on va arriver à plus de 20% de fréquentation à la fin de la saison, mais on sent bien qu'il y a une anticipation dans les réservations, la dynamique est forte et on va sans doute faire mieux encore que l'année dernière. C'est la revanche sur le confinement, le camping, c'est la formule préférée des Français en vacances. On veut retrouver le contact avec la nature, avec le grand air. Oui, déjà nous avons moins souffert que d'autres pendant le Covid, puisque nous avons d'une part une grosse proportion de clientèle française et comme les Français sont restés en France pendant le Covid, on en a profité à plein. Beaucoup plus d'ailleurs que les équivalents de campings en Italie, en Croatie ou en Espagne qui ont plus souffert que les campings français pour cette raison-là, parce qu'ils ont plus d'étrangers. Quand vous dites grosse proportion de Français, c'est au trois quarts. Alors pendant le Covid, on était à 80% de Français. Là, on va retrouver une proportion normale, c'est-à-dire deux tiers de Français, un tiers d'étrangers. Alors les étrangers justement, nos voisins européens immédiats pour la plupart ? Oui, quasiment pas de clientèle internationale extra-européenne, principalement des néerlandais, des allemands, des belges et des britanniques pour les trois quarts. Le camping, il a un autre avantage effectivement sur les autres modes d'hébergement, hôtels ou locations saisonnières. C'est le prix, Nicolas Daillot, l'inflation. C'est une autre raison qui fait préférer le camping. Oui, sans aucun doute. Cette année en particulier, en 2023, c'était déjà le cas de l'année dernière, mais c'est encore plus marqué cette année. On est vraiment porté par le contexte inflationniste, alors avec quand même quelques bémols, puisque le ticket moyen est un peu plus bas que l'année dernière. On sent que les gens font très attention, mais le rapport qualité-prix incontestablement, le fait que les clients choisissent des semaines moins chères, la dernière semaine d'août notamment, qui fait un véritable carton parce qu'elle est moins chère que les autres, pareil pour la première semaine de juillet. Et puis les emplacements nus, les emplacements tentes, qui augmentent plus que les emplacements mobilhomes en fréquentation. Le ticket moyen, justement, vous l'avez calculé, cette moyenne par nuitée, ça donne quoi ? C'est extrêmement variable. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Grosso modo, au cœur de l'été, un camping entrée de gamme, vous allez être pour deux adultes, deux enfants, autour d'une vingtaine d'euros la nuit, en tente ou caravane. Donc là, c'est un prix imbattable. Et puis sur les mobilhomes, les chalets, les roulottes, c'est très variable. Au cœur de la saison, ça va entre 500, 400, 500 euros la semaine jusqu'à plus de 1000 euros la semaine en fonction de la gamme de camping. Il y a cette tendance qu'on observe dans les campings, c'est la montée en gamme, Nicolas Daillot. Le camping d'avant, c'est la petite supérette à l'entrée et les blocs sanitaires. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est parc aquatique, offre de restauration développée, c'est assez net. Très clairement, d'ailleurs, c'est ce qui explique le succès de la profession depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a triplé l'activité de l'hôtelier de plein air en 20 ans. C'est clairement le fait qu'on ait rajouté des équipements nouveaux, des piscines, vous en parliez, des toboggans, des aires de jeu beaucoup plus qualitatives, également des services nouveaux, du bien-être, des restaurants, etc. Aujourd'hui, 4-5ème de la fréquentation est réalisée dans un camping qui a une piscine. Une autre tendance, qui ne plaît pas à tout le monde, de plus en plus d'emplacements sont réservés aux mobilos, mais ces petits chalets alloués, ça veut dire de moins en moins de place pour les autres, les tentes, les caravanes, les camping-cars. Oui, c'est une polémique qui nous étonne un petit peu. C'est vrai que la France aime bien les polémiques et les débats, c'est la vivacité de notre démocratie, mais c'est vrai qu'il ne faut pas opposer les deux en réalité. C'est le mobilo mais le chalet qui ont permis aux campings de réaliser le succès, et les campings qui fonctionnent, ce sont les campings qui ont à la fois et des mobilomes, et des chalets, des roulottes, enfin des hébergements alloués sur place, et des emplacements nus. Et d'ailleurs, c'est le chiffre d'affaires supplémentaire qui a été généré par ces hébergements alloués sur place, qui a permis de rénover les sanitaires, qui a permis à des familles qui ne payent que 20 euros ou 30 euros la nuit de bénéficier d'un très beau parc aquatique et de belles animations. Donc en fait, il ne faut pas opposer les deux. Oui, il y a eu une baisse du nombre d'emplacements nus, parce qu'il a bien fallu stationner les mobilomes quelque part, mais en réalité, aujourd'hui, ils sont encore majoritaires, les emplacements nus. On a 51% d'emplacements nus, 440 000 emplacements. Et ce qui est très particulier, c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas cette polémique, c'est que la fréquentation des emplacements est aussi importante en volume aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que le rendement à l'emplacement est plus important. La polémique, c'est le risque peut-être de perdre le côté accessible et populaire du camping. C'est plus cher de louer un mobilhome tout de même que d'installer une tente sur un emplacement nu, Nicolas Daillot ? Alors oui et non. C'est un peu le piège justement dans le diagnostic. C'est qu'en réalité, ce qui est parfois difficile à saisir, c'est que la clientèle que nous accueillons aujourd'hui dans les campings est la même que dans les années 60 ou 70, sauf que les familles françaises qui ont des budgets un peu contraints, aujourd'hui, ils préfèrent partir moins longtemps, mais avec un hébergement qualitatif, et tout compris avec le confort à l'intérieur, même s'il y a encore beaucoup de familles qui choisissent la tente, la caravane, le camping-car, ça marche très fort. Mais en réalité, notre clientèle principale est toujours la même et on a ajouté une clientèle nouvelle qui n'aurait jamais voulu mettre les pieds dans un camping il y a 30 ans et qui aujourd'hui, grâce à ses services, choisit notre mode d'hébergement. – Est-ce qu'il reste des places pour cet été ? Sur le littoral en particulier, c'est encore possible ? Il faut se dépêcher ? Où est le niveau de réservation ? – Alors, sur certaines semaines, il est plus que grand temps de se dépêcher puisque c'est quand même très très chaud dans certains secteurs. Vous parliez du littoral. Le littoral est plébiscité par les Français depuis toujours. Les Français adorent ça. Les étrangers choisissent aussi beaucoup l'intérieur, l'Ardèche, la Bordogne, la vallée de la Loire, etc. – La montagne ? – La montagne, oui, la montagne qui marche très bien. C'est vrai qu'on a moins de campings en montagne qu'on en a sur le littoral, mais les campings de montagne, d'ailleurs, c'est assez marrant. Enfin, marrant, ça ne l'est pas vraiment, mais ils se concentrent plus sur l'été maintenant que sur l'hiver. Et il y a de plus en plus de campings de montagne qui étaient ouverts toute l'année qui maintenant se concentrent encore plus sur la période estivale. – La baignade ou la rondeau, le camping laisse le choix. Merci Nicolas Dayot, Berkézidant de la Fédération Nationale de l'Hôtellerie Plein Air. Merci à vous.